Et salut à tous, bienvenue sur Kao Gaming, c'est Kao et on est ensemble pour l'épisode numéro 21, peut-être le dernier si tout se passe bien, de ce Crash Bandicoot 4 It's About Time. Donc ça sert à rien d'aller à gauche, un peu de pression, bon on a 13 vies quand même, mais on a encore la moitié de ce niveau à se farcir, donc il n'y a pas falloir faire n'importe quoi. Donc je vous rappelle pourquoi potentiellement le dernier épisode... Ouh, il y a des caisses là-haut, regardez-moi ça là, intéressant. Ah oui, mais pas comme ça. Voilà. Eh bien, j'ai bien fait de regarder. Donc pourquoi potentiellement le dernier épisode ? Tout simplement parce qu'il reste la moitié de ce niveau, il en reste un autre, et le fameux boss final, qui sera donc certainement néo-cortex. Il y en a encore. Parfait. Un Oongaga, on dit pas non. Alors il va falloir faire attention aussi aux chariots où il y a des rats. Voilà. Ouais, très bien, on les laisse passer. J'ai pas l'impression qu'il y ait deux chariots d'affilée où il y a des rats. J'ai réussi à le... À le choper. Voilà. On va faire comme ça. On va attendre qu'il passe le rat d'ailleurs. Visiblement, il ne vient plus. Je pense que la suite, c'est là-haut. Allez, il y a encore des trucs là-haut. Attendez, du coup, je ne sais pas si... Je ne sais pas si la suite... Ah si, ça doit être... Je pense que c'est en haut, la suite. Ouais, ça c'est une petite zone entre guillemets bonus. Voilà. Alors on va attendre, voilà. Parfait. Alors là, on a un réservoir, attention. Je vais juste visualiser. Il y a deux, trois réservoirs. Ok, et on a un petit checkpoint. Bon, pour l'instant, on est bien. Voilà. On s'en est foncés. Je n'ai pas envie de prendre une once de risque. Alors, on a un réservoir et rien après. Parfait. On a... Un réservoir. Là, on en a deux. Sachant que à gauche, je ne vois pas de plateforme. Donc... Est-ce qu'il ne faut pas... Non, on ne peut pas aller sur la... Il faut aller sur la première. Sur la deuxième. Sur la... Oh là là, il y a quatre plateformes à risque. Voilà. Ouf. Ah bah, ça ne vous rappelle pas des souvenirs ? La fameuse... Enfin, la fameuse tour de Néocortex. Je vais vous faire pour prouver qui je suis ! L'eau de ma mère, un chat. Premier animal de compagnie, un caillou avec des yeux globuleux. La préférée, un tout au beurre. Avec le beurre à part. Embryo, change le mot de passe de mon journal. Cette brute foule dans mes affaires. C'était bon. Donc oui, le fameux château. Alors là, on est dans les entrailles. Le château, c'est là où nous étions dans le tout premier. Alors pourquoi je me suis... Ok, je ne sais pas trop comment on se passait. Oh là là là, le fail tout pourri. Bon, ce n'est pas grave. Par contre, je n'ai plus le Oongaga, là. Donc il va falloir faire attention. Et ça, ça ne s'arrête pas. Voilà. Voilà, j'ai compris. Voilà, il faut le temps de faire comme ça. On ne prend pas de risque. Ah oui ! Ça va loin ! Alors on a une caisse sur le côté. Mais vous avez vu la cassette ! Après, je suis mort six fois. Deux, trois, quatre, cinq. Pourquoi j'ai compté six, moi ? Je voulais compter six. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Alors, attention. Là, c'est piégé. Là aussi. Oh non ! En fait, il a pris pied sur la plateforme. Et donc, au lieu de faire une glissade, il m'a fait un saut écrasé. Ok, là je meurs encore bêtement. Voilà, mais là, c'est le piège. Le piège... Le piège dégueu, en fait. Il ne faut pas que je fasse un gros saut, là. Voilà. De sorte à ne pas viser ces foutues caisses en sautant. Parce que sinon, autant que vous reveniez indemne... J'ai failli tomber dans mon... Dans mon propre piège. Un, deux, trois, quatre, cinq. Alors, il m'embête, ce rat, mais... Alors, est-ce qu'il ne faut pas que je fasse un tourbillon, plutôt ? Tout simplement. Au lieu de faire une roulade... Classique. On va essayer de faire la tornade. Ce sera peut-être plus judicieux. Le problème, c'est que je ne peux pas y rester 50 ans, sur cette plateforme. On va essayer de faire ça. On va faire plus safe que tout à l'heure. Voilà. Ok. Un, deux, trois, quatre, cinq. Parfait. Ah. Là-bas, j'étais en train de regarder où sont les... Non, il y avait une plateforme mobile. Et je regardais la chauve-souris, moi. Je suis en train de me dire, attention, chaos, on ne peut pas. Oh là 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 là. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah non ! J'ai voulu aller trop vite cette fois-ci. Oh là 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 ! Encore un... Un sacré bon passage. Alors là, c'était risqué. Un, deux, trois, quatre, cinq. On va repasser là. Voilà. Alors attention à la plateforme. Parfait. Alors là, les caisses. Voilà. Je regarde en hauteur s'il n'y a pas de... Non. Ça a l'air d'être bon. Il y a encore une bonne centaine de caisses. Donc on a un Oongaga. Donc la chauve-souris. On n'a pas peur. Là, on attend que cette plateforme revienne. Il n'y a pas de réservoir. Donc là, on a une souris. Avec le tourbillon. Oh là 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 là. Bon. Là. Ah yes ! Ça, c'est bon ça. Ça, c'est très très bon. Ok. Vite, 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 vite. Voilà. Voilà. Oh la vache. Yes. Bon, on est très 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 loin du compte en ce qui concerne les caisses. Mais au moins, on est passé. Et nous arrivons dans le fameux château. Par contre, il me reste énormément de caisses. Est-ce que c'est par rapport certainement au chemin des jammes ? C'est largement faisable. C'est largement possible plutôt. Bien. Au moins, on est arrivé. On a un bon petit pécule de vie. On a un petit peu galéré sur la dernière phase. Mais on est passé. Bien. Donc si on en croit la map. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire. Donc il nous reste ce niveau-là, le château Cortex. Et évidemment, on ne dirait pas que c'est pour l'instant, mais le boss final. Allez, on ne perd pas de temps. Et je pense que ça va être le dernier niveau couloir du jeu, tout simplement. Sauf s'il y a une déclinaison d'un Godil-Tona. Mais pour l'instant, de ce qu'on voit, ça se passerait comme ça. Alors, est-ce qu'on aurait une espèce de remake du niveau The Lab ? On verra. Mais ça aurait du sens. Parce que The Lab, c'était le seul niveau dans la partie de la tour de Cortex, dans le premier Crash Bandicoot. Oh là là, on a déjà du Laniloli. Alors, on va... Non, il y a un autre. Voilà. Ça annonce la couleur. On voit la famille de Cortex sur les tableaux, là. Tu ne me trouveras jamais ! Et au Cortex, ce château est un labyrinthe. Et je suis le seul à en connaître tous les passages secrets. Comme le passage derrière le portrait de grand-père qui s'ouvre quand on appuie sur la fosse nasale triangulaire. Mais comment ? Là. Alors, attention. Parfait. C'est marrant parce que le Néocortex, il est plus occupé... Enfin, celui du passé. Il est plus occupé à se charger du Néocortex du futur que de Crash Bandicoot en lui-même. Ah non, je pensais qu'en... Non. Je pensais qu'en se baissant, on aurait une chance. Alors non. Peu importe la... La dimension. Voilà. Ok. Parfait. Ah non ! J'ai fait trop tôt ! C'est dommage ! C'est dommage ! Allez, viens par là ! Bien, viens par là ! Bien, viens par là ! Bien, alors ! Elle va... Elle va... Ouh là là ! Elle va assez loin ! Non, non, non. D'accord. Eh oui, mais non ! Pas du tout ! Elle est beaucoup trop loin ! Il faut que j'arrive à calculer le... Le moment opportun pour y aller, parce que le temps qu'elle revienne... Voilà ! Il faut que je fasse exactement la même chose ! Et oui, en plus, je ne peux pas rester sur la... Ah si, si, puisque quand je vais changer de... Si, si, quand je vais changer de réalité, l'autre va disparaître. Celle qui monte et qui descend. Donc c'est bon. Euh... Ah oui, par contre, il y a le laser. Donc il va falloir faire... Attention. Parfait ! Ok. Il y en a un checkpoint juste après. Et la Niloli s'en va. Parfait ! Je n'ai pas vu 170 caisses ! Donc logiquement, c'est un petit niveau. Oh là là, on va encore avoir de nouveau un niveau avec tous les pouvoirs possibles et inimaginables. Ok, bon, ça se passe comme ça. Je me mets ici de tout. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah, on a les fameuses birres ! Il vient me foncer de vieux. Voilà, c'était sûr. Ouh là ! Alors là, à mon avis, on peut marcher sur les... Sur les pièges. Ouais. Les pièges néocortex. Non. Trop tôt. Ou trop tard. Et non ! Bon. Quatorze... Quatorze... Quatorze vies. Je regarde, là, il n'y en a pas. Donc là, pas de problème. Voilà. C'est marrant parce que j'ai l'impression que la rampe du milieu pop, le piège du milieu pop uniquement dès le milieu, en fait. Bon, alors là, j'ai sauté dessus, hein, on est d'accord. Bizarre, hein. Bon, ok. Alors, on a une nitro ici. Ouf. C'était limite encore. Ouh, la vache ! J'avais pas vu que c'était aussi près, le... Le piège. Oh non, mais il faut sauter pile au milieu ! Ça, c'est pénible, hein. Ah non. Bon, je suis pas obligé de rebondir sur l'autre. C'est la bonne nouvelle. Donc, ça passe. Y'avait pas d'autre caisse, je crois pas. Non, ils se cassent pas, ceux-là. C'est les... C'était les ennemis du premier, hein. Ouh, la, 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 la. Est-ce qu'on peut rester dessus ? J'ose espérer. Oh, la perspective de chiasse ! Vraiment, ça. Après, c'est propre à tous les crashs, ça, hein. Non. Ok. Parfait. Alors, attention aux deux, là. Ouf, rien là-haut. Non. Une zone bonus. Je la prends avec plaisir. Même si elle est pénible, au moins, ça me fera office de checkpoint. Alors, euh... Oh, la, la, la. Bon. Y'a un checkpoint juste après, hein, cela dit. Mais bon, ça fait encore un piège à passer. Bon, on va faire comme ça. On prend pas de risque. Qu'est-ce qu'on a, là ? Qu'est-ce qu'on a, là ? Oh, non, la détonation est trop longue. Bon, mais on est... On est sur la bonne voie. C'est dommage, parce que dans les anciens, on pouvait voir tout le niveau bonus en arrivant via la plateforme qui nous y amène, parce qu'on voyait la fin et on pouvait... Et nous amener dès le début. Là, on sait pas. Voilà. Ouais, il faut bien gérer son coup, là. Ouais, mais là, comment je fais pour... Là, c'est impossible. Comment je fais, moi, avec toutes ces nitros ? Et là, on peut pas revenir en arrière. Alors, il y a quelque chose à faire, alors, je pense. On va essayer de relire attentivement. Alors là, pas de problème. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est que là, si je mets le point d'exclamation là-bas... Comment je peux passer ? On est d'accord que les 3 TNT à droite ne pourront exploser... Que... Uniquement, même, si j'actionne les nitros qui apparaîtront avec le point d'exclamation. À moins que, en rebondissant, je puisse remonter sur la plateforme d'en haut, mais... Je suis pas sûr de ça, hein. On va essayer, hein. Ah, si je peux. Bon, bah, autant pour moi. Euh, ok. Ça, c'est bon. Ah oui, d'accord. Alors, je regarde le truc qui tire, là. Il tire uniquement au bord, évidemment, ce sagouin. Il faut que je fasse attention aussi... ...au nitro de passer quand elle ne saute pas. Et ensuite, j'essaye de sauter sur la première... Le premier bloc qui rebonde. Ah ouais, mais alors ça, par contre, c'est pénible. Il rebondit constamment, là. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ouh, que c'est complexe, encore. Comment ? Ils ont réussi à faire plein de zones comme ça, saugrenues dans la difficulté. Faut qu'on m'explique, hein. Voilà. Là, on est bien. Ouh ! Alors, il faut que j'attende qu'il fasse un rebond. Ou alors que le rebond de celui de droite, il le fasse quand je suis à l'extérieur. Mais ça va être chaud. Ah ouais, mais comment je passe ? Mais comment je passe ? Ouais, parce que le rebond qu'on fait me fait cogner, enfin, me cogne au plafond. Et ça m'arrange pas. Ah non, un peu trop tôt. Aïe, 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 aïe. Je vais essayer autre chose une fois arrivé là-bas. Et non ! Ah, j'aurais dû réactionner le masque immédiatement, que je rebondisse sur les caisses qui venaient d'apparaître et remonter là-haut. Mais si j'arrive plus à faire ce que je faisais avant, il y a un problème là. Et trente-neuf caisses, on n'est pas arrivé. Et non, trop tard. J'ai pas vu, quand on reviendra dans le niveau principal, là, je me demande si il y a peut-être une caisse cachée à droite. Mais non ! Faut pas que j'y rebondisse deux fois dessus. Non, c'est pas une caisse cachée. Faut qu'il y aura juste les deux scies à passer. Et ça, ce sera plus tard, quand j'aurai fini cette zone bonus du... Voilà. Voilà. Mais comment j'y suis arrivé avant ? Attendez, parce que les deux, trois premières fois, j'y suis arrivé du premier coup et maintenant, je n'y arrive plus. Expliquez-moi. Mais non, mais... J'ose pas revenir sur la plateforme, là, parce que j'ai l'impression que la détonation n'est pas terminée. Et du coup, je suis tombé comme une bouse. Une vraie bouse. Faut dire qu'elle met du temps à se barrer, cette détonation. Hé, j'y arrive plus ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oh, mais... C'est pas vrai ! Non mais, c'est incroyable ! Comment je suis arrivé comme ça, d'un coup, tranquillement, avant ? C'est indescriptible. C'est incompréhensible. Je vais sortir tous les mots du dictionnaire pour exprimer mon... mon interrogation. Mais, non ! Pourquoi tu remontes pas ? Je comprends pas ! Oh là là là... Ça y est, on est encore tombé sur une zone bonus. Alors, normalement, ce serait certainement la... la dernière du jeu. En termes d'inédit, je parle. parce que moi... Je ne comprends pas comment j'ai pu faire avant. J'allais méga loin dans mon seau, mais... Je ne peux même pas voir ce qu'il y a après, ça me gave. Voilà ! Merci ! Bon. J'y crois pas. Par contre, je n'ai pas l'impression qu'on puisse passer sans les Nitro. c'est pas vrai. Alors, avant, quand j'y arrivais bien, je me suis dit ce serait pas mal d'essayer la petite... la petite astuce, là, de voir en les faisant détonner avant de passer. Ça marchait, mais là... Maintenant que j'en chie au début, est-ce que j'ai vraiment envie d'essayer ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi ça marche plus. Pourquoi ce Crash Bandicoot 4 est une science inexacte ? C'est au poil de... C'est au poil de à chaque fois. C'est incroyable. Pfff ! N'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! Oh là là ! Si vous saviez si on avait la faculté de s'accrocher avec une main au rebord, ce serait tellement plus simple. Mais dans beaucoup de passages, pas que dans celui-là. Mais... Je rêve ! Je rêve ! J'en ai marre toutes ces nitros, ils ne peuvent pas mettre des trucs un peu plus sympas ? de toute façon, quand j'ai vu qu'il y avait le ralentissement de temps... Là ! Ben dites donc ! on va essayer où j'en suis. On va essayer où j'en suis. mais si je fais de la première il va rebondir même la deuxième. Mais si je reste sur place à un endroit où je me cogne, je vais me cogner indéfiniment et du coup ce sera mort. Oh que c'est complexe ! Est-ce que vous pensez d'ailleurs, c'est vrai que je me suis posé la question, est-ce que vous pensez que le Peggy sur les jeux prenne en compte la difficulté ? Est-ce que ça expliquerait pourquoi ce crash est interdit au moins de 10 ans ? Et je comprendrais qu'un môme de 7 ans par exemple n'arriverait pas à faire le jeu ? Mais comment voulez-vous passer ? Parce que de toute façon même si vous vous arrêtez au premier il faut passer sur le 2 et le 3 où il rebondit sans arrêt. Alors là, j'avoue que je ne comprends pas. La logique m'échappe. Je ne sais pas trop comment mais je suis passé. Alors j'ai peut-être... Oh, punaise. Et si... Et si il fallait passer au moment où les nitros sont en l'air plutôt ? Alors là ce serait une bonne question. On va essayer. Ah ! Et c'est pas loin ! J'ai peut-être fait ma... Comment on appelle ça ? Ma glissade un peu trop tôt mais il y aurait moyen quand même. C'est peut-être ça. Ah ! mais mince je n'ai pas remis Oh là là mais quelle folie mais quelle folie est-ce qu'il y a là ? C'est le meilleur moyen plutôt que de faire un saut sur le côté et vraiment passer au bon moment. Bien. Alors on revient ici cet endroit que je n'ai jamais réussi à passer pour l'instant En fait j'ai un réflexe de faire une glissade au moment où les nitros retombent mais est-ce que je suis immunisé avec le masque même si je marche sur les caisses du bac et les nitros retombent est-ce que ça va me faire quelque chose au niveau de mon déplacement il faut que j'essaye parce que c'est une première voilà bon tu sors le oh là là la 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 le mec il fait le plus dur et au moment et au moment de passer sur un trou comme as il ne passe pas c'est pas vrai c'est pas vrai j'en ai marre de ce passage si je devais faire si je devais faire un bêtisier spécial crasement des coups de 4 il ferait il ferait 5 heures le bazar et j'oublie et j'oublie j'oublie d'activer ce foutu masque oh je c'est vraiment des bonnes idées de gameplay mais c'est trop dur et là ça commence à me gaver là merci alors donc là on va essayer de faire la glissade à la fin de la dernière caisse de Wumpa et non ça ne passe pas donc il y a un truc que je ne comprends pas et non tu ne veux pas mettre ta main tu préfères les mettre le long du corps c'est tellement plus utile mais j'avoue que la logique m'échappe là si j'ai pas la c'est bien beau de pas y arriver mais quand vous y arrivez pas mais que vous avez la solution bah là ça passe ou alors je vais faire deux roulades enfin deux glissades peut-être faire deux glissades après ça passe je me suis chibré et ben c'est ça c'est bon enfin parce que j'ai pas fini ma phrase parce que je t'ai concentré mais c'est vrai que quand vous y arrivez pas parce que vous avez trouvé la mécanique mais que vous êtes mauvais comme moi et ben c'est frustrant mais vous avez quand même une chance de vous en sortir par contre quand vous y arrivez pas parce que vous ne trouvez pas la solution bah là il faut éplucher quoi donc il faut faire deux glissades mais enfin il faut en faire deux dès l'instant où vous vous trouvez sur une plateforme sinon ça ne marche pas enfin une plateforme là en l'occurrence une casumpa oh la la quel sagouin parce que en plus quand vous passez en bas bon attendez je vais faire ça voilà parce que en plus quand vous passez en bas vous arrivez à faire vos deux glissades et que vous allez en haut ensuite avec le peu de temps qui vous reste avec le truc ralenti pour pas que vous restiez sur la plateforme de base parce qu'il y a ce putain de laser qui vous tire dessus et en plus vous paniquez parce qu'il faut vous mettre à l'abri un endroit où les caisses rebondissantes ne peuvent pas vous avoir on va essayer oh oh la la mais je m'énerve mais je m'énerve mais je m'énerve le je m'énerve et je m'énerve moi même ce qui fait que je suis deux fois plus énervé je vais faire comme un niveau d'une zone bonus je vais couper la caméra enfin le l'enregistrement ça m'était pas arrivé ça encore je vais couper l'enregistrement jusqu'à que j'arrive au passage du bas parce que parce que c'est plus possible là et comme ça on gagnera un épisode oh j'en ai marre ça c'est quand même chose en plus on sait pas ce qu'il y a après absolument aller en haut des caisses du haut oh la oh non mais je n'y arrive pas mais tu es sérieux là j'ai la moitié du corps en hauteur qui est au niveau de la plateforme avec ses bras qui ne servent à rien c'est vrai que ses bras ne lui servent strictement à rien ben voilà ça reste le long du corps et ben tu tombes ah mais c'est pénible ça y est maintenant j'arrive bien à ce passage en même temps j'y arrive enfin je le fais tellement souvent que maintenant hein non là ok regarde c'est un truc en haut non là oh mais t'es sérieux mais t'es sérieux mon gars c'est pas vrai j'ai mon nez je sais pas ça a dû écraser mon nez qui au soit dit au passage ne sert à rien aussi bon vous allez me dire si pour respirer mais quand même oh mais je suis tellement blasé là j'ai jamais été aussi loin et voilà on est de nouveau sur la phase de déclin la fameuse phase que tout le monde déteste dans sa carrière de joueur la phase de déclin parce que ça vous énerve encore plus en théorie le fait d'énerver encore plus non et non je me suis chiant le fait d'énerver encore plus un gamer alors qu'il est déjà bien énervé ça peut paraître compliqué comme ça mais pas du tout mais pas du tout c'est exactement ce qui est en train de se passer je garde mon calme et franchement c'est la première fois dans un jeu aussi difficile que j'arrive à garder mon calme aussi longtemps et on en a eu la preuve dans d'autres épisodes c'est ne jouez surtout pas à ce jeu là quand vous rentrez d'une journée de boulot compliquée moi qui vous le dis oh la 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 mais non ensuite il va falloir mesurer l'endroit où il faut commencer à faire la première glissade et je vais passer ce foutu épisode sur cette zone bonus mais punaise pourquoi tu rebondis pas sur la caisse correctement et du coup tu te cognes comme un brutil oh je commence à être mauvais je sens que je vais mettre pause sur l'enregistrement là est-ce que je me mets là là je me mets le dos il y a le masque là qui frôle la texture de gauche ça ça a l'air pas mal mais évidemment je m'y étais pas pris encore ce foutu ce foutu missile autant vous dire que le missile ça va être au petit bonnet en la chance parce que si je dois calculer les caisses nitro au moment où elles redescendent et ça je vais jamais m'en sortir donc le truc là avec les lasers ça va être au petit bonnet en la chance mais vu que je n'ai jamais de chance automatiquement je vais en prendre 3 plombes alors on avance là c'est pas mal ça comme comme repère voilà alors lui il tire juste en dessous d'aller je n'ai pas fait attention voilà oh maman oh la 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 vous pensez que la planche de bois est réutilisable là moi je pense pas le problème c'est les deux caisses de vie parce que là si vous allez comme un zigoto là est-ce que la caisse de nitro d'en haut on s'en fout parce qu'on a la et on est obligé de passer bon alors ça veut dire qu'il faut que je saute que je mette le ah oui je peux même pas sauter par dessus parce qu'il y a l'autre embouille avec son laser là qui peut m'avoir il y a on met des crânes de mort chaque mort possible imaginable il y en a sur tout l'écran donc il faut que je saute que je ralentisse le temps que sur le rebond je saute à droite que je fasse un tourbillon que je saute sur la nitro la nitro et que je saute sur celle de droite pour casser les caisses afin d'être safe mission impossible voilà et c'est la fin de la zone bonus d'ailleurs heureusement d'ailleurs c'est inhumain c'est inhumain et je m'épose sur l'enregistrement et je m'énerverai tout seul parce que là là ça va plus je pense que vous avez en plus suffisamment entendu m'énerver allez voilà je vois quelque chose là-haut là avant on va se mettre comme ça mais non punaise j'arrive toujours à ralentir le temps au moment où cette foutue caisse qui rebondit est en haut mais c'est pas possible en ralentissant trois fois le temps quand même trois fois mais que ça me gave et puis il n'y a pas un moment de répit vous n'avez pas le temps avec les caisses de nitro qui explosent vous n'avez pas le temps avec le train bruti qui tire vous n'avez pas le temps à cause des caisses qui peuvent vous vous écraser vous n'avez le temps de rien oh la 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 foutu pouvoir et voilà maintenant ça va être lui qui va me qui va me pourrir maintenant que j'ai réussi à bien passer les phases une celle avec les plateformes les phases deux donc où il y a les trucs qui explosent et je suis obligé de revenir en haut et la phase trois avec les caisses de nitro en bas où il faut faire des glissades et maintenant ça va être ce foutu robot là au moins il y a du progrès mais bon quand même salut on s'en fout de la caisse en bois à droite ça expose pas la nitro je me dis si je peux péter les deux vies là ce serait tellement parfait ouais évidemment mais évidemment oh mais c'est pas possible mais je pense que c'est comme ça qu'il faut faire faut pas que les vies vous embêtent au moment de passer mais évidemment il y a ce cette saloperie de robot là de merde qui vous en merde tout simplement oh la la je suis désolé pour mon langage fleuri là mais j'arrive mais là il y a vraiment de quoi faire pour vous énerver tout a été pensé pour vous embêter vous avez vu j'ai dit embêté alors que l'autre me semble plus propice voilà là oh la 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 bon je vais mettre pause bon nous revoilà ici après seulement deux essais bon alors j'imagine que je peux pas le buter ce truc là bas mais bon faut que j'arrive à trouver ce fameux timing parce que si je fais des tourbillons je tombe c'est sûr bon allez repose bon après 36 000 essais je suis enfin retourné là et il m'est venu qu'une idée si on faisait on cassait les deux caisses de vie mais en ralentissant le temps encore je m'éviterais peut-être de me reprendre un laser dans la gueule allez voilà donc là je peux faire ça normal donc ça y est et donc là j'ai plus qu'à sauter normal et à me barrer le plus rapidement possible et ben c'est pas trop tôt ça y est il fallait se servir du masque partout bon par contre on a 38 vies les amis alors là par contre j'espère que je vais pas prendre trop la confiance mais pour finir le niveau en plus on a fait un tout petit peu moins de la moitié je suis quand même plus serein bon là non ok mais c'est pas grave on a la zone bonus qui nous sert hein ah zut ça sort pas du même sens j'allais faire en mode escalier mais non c'est pas ça voilà parfait et donc maintenant on a Akano c'est pas un imposteur je viens du futur tu dois m'écouter je suis le vrai cortex non c'est moi dis donc oh c'est la sonnette je dois aller voir qui est à la porte viens et bien nous allons faire ça la prochaine fois les amis du coup on fera un épisode de plus j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à commenter à partager à liker à vous abonner et on se retrouve à bientôt pour la fin j'espère de ce Krav Monikou de 4 it's about time allez salut à tous merci à tous la place un épisode de plus un épisode de plus donc je sais moi à bientôt un épisode de plus et tu moins c'est le plus c'est le plus d'autre c'est le plus Sous-titrage ST' 501